Génération Génération c'est un mot que j'ai choisi parce que quand j'ai publié la première gorgée de bière qui pour beaucoup de gens et mon premier livre, en fait c'était le 13ème mais le livre qui m'a fait vraiment exister un petit peu dans le paysage en fait j'avais quand même la sensation d'avoir écrit quelque chose d'extrêmement générationnel et d'ailleurs effectivement il y a pas mal de gens de ma génération qui s'y sont retrouvés mais alors j'ai eu la surprise aussi de voir que bon c'est envenue par l'école d'une part toujours très important quand un livre rentre dans l'école par la prescription aussi parentale ou amicale de gens plus âgés j'ai eu la surprise de voir la petite queue des gens qui venaient me voir au salon du livre pour plutôt se rajeunir au fil des années et finalement ça c'est une des choses qui m'ont fait le plus plaisir c'est de voir que en tout cas il y avait des transpositions comme ça dans les choses dont je parlais même si bon par exemple quand je parlais d'une cabine téléphonique ça n'existe plus ou de certains trottoirs roulants éventuellement ils existent moins et que c'était pas un obstacle à voir que ça pouvait toucher aussi des gens plus jeunes ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi réel alors ça c'est mon terrain de chasse c'est vrai donc la réalité de plus en plus en fait c'est une espèce de pour moi de consolation aussi au fait de sentir que les années passent c'est que bien sûr quand je me réveille à 3h du matin j'ai des angoisses à base de temps qui passe je pense comme beaucoup de gens de mon âge mais en fait il y a aussi une jubilation qui reste très très forte c'est de sentir que le réel est une espèce de territoire inépuisable autour de moi alors quand j'écris des textes courts en particulier c'est vraiment le cas parce que j'ai l'impression de trouver toujours des petits angles d'attaque à travers des choses d'aujourd'hui notamment des choses d'aujourd'hui ça c'est une chose aussi très très réconfortante de voir qu'on fait toujours partie du truc qu'on fait partie du spectacle et qu'on partage des choses souvent je m'adresse à des gens qui n'ont pas toujours le temps de les analyser ou de les regarder vraiment eux-mêmes et qui les regardent souvent avec une certaine surprise ce qui est plutôt sympa pour moi aussi littérature générale alors la littérature générale j'ai été prof de lettres pendant 37 ans et demi la littérature bien sûr c'est une chose alors quand on a 18 ans je fais partie d'une génération on avait l'impression qu'il fallait connaître tous les manuels de Lagarde et Michard par cœur et pendant très très longtemps je me suis senti comme quelqu'un de très très peu cultivé parce que il y avait plein de choses que je ne connaissais pas il y a une phrase de mon nouveau texte qui est la dernière je crois du recueil qui est une appalue au-dessous du volcan et en fait en vieillissant on se rend compte qu'il y a toujours des pans entiers de la littérature qu'on ne connaît pas et c'est merveilleux ça c'est merveilleux parce que cette idée qu'on ne sera jamais cultivée et qu'il ne faut pas l'être en fait qu'il faut simplement avoir des passions littéraires et puis concernant la littérature je suis un petit peu surpris en 2018 de voir que le roman continue à avoir une place absolument prépondérante même parfois il y a des lapsus révélateurs quand on parle d'une rentrée littéraire on dit 300 romans, 400 romans comme s'il n'y avait rien d'autre alors on sait bien que la poésie est quasiment inexistante on sait bien que les nouvelles se vendent mal sont peu choisies par les éditeurs mais on peut être un peu surpris qu'un genre qui était censé être quasiment mort dans les années 70 avec le nouveau roman soit presque le genre omniprésent et j'avouerais aussi qu'on est un peu triste parfois quand on regarde, comme ça a été mon cas une quinzaine de jours de voir les 10 auteurs français qui vendent le plus de livres en France de voir à quel point leur utilisation du roman est quelque chose quand même d'extrêmement traditionnel ça je trouve ça un tout petit peu dommage Poésie alors poésie, là je vais faire mon prof puisque l'étymologie de poésie c'est donc un verbe grec qui signifie faire, fabriquer alors de quoi s'agit-il ? je pense que je me considère comme poète même si je n'aime pas prononcer ce mot-là poète tout de suite c'est des petites connotations un petit peu prétentieuses parce que c'est simplement une question euphonique mais sinon oui, faire fabriquer simplement parce qu'on a un regard à soi alors ça c'est une chose que j'ai ressenti par contre très tôt autant j'étais vraiment pas un élève terrible j'ai fait des études assez moyennes et souvent assez glandeuses aussi j'étais assez nonchalant et paresseux autant très très tôt j'ai eu l'impression d'avoir une façon à moi de regarder la vie et ça c'est donné c'est pas une chose qui se travaille tellement c'est une chose qui est une chance qui d'ailleurs peut favoriser aussi une certaine solitude pendant très très longtemps j'ai eu du mal à trouver mes lecteurs à trouver des lecteurs et même une poignée de lecteurs puisque au début j'en avais pas du tout mais en tout cas oui ce sentiment de fabriquer le monde en le regardant ça c'est une chose que je sens fort et l'humour alors l'humour c'est une chose qui je crois me vient un peu avec les années je crois que mes livres sont plus rigolos ils étaient plus romantiques quand j'avais une trentaine d'années ils étaient plus obsédés par la musicalité des phrases et je crois que l'humour c'est un petit peu aussi la politesse de quand on est un peu plus triste en fait au fond des choses c'est à dire que ça m'amuse davantage d'essayer de voir un petit peu par exemple comme j'ai pu le faire récemment l'hypocrisie humaine un peu éternelle à travers des phrases et de façon à faire sourire en essayant de trouver une espèce de connivence une espèce de jubilation personnelle aussi en se disant évidemment je vais pas faire poêler le monde donc on l'imagine mais en tout cas faire sourire d'une façon un petit peu jubilatoire c'est un plaisir qui vient de plus en plus et je crois qu'il va pas s'arrêter avec le prochain